Oh les gars désolé, je suis pas maquillée. Les gars au plus ! Hey les billes, ils vont regarder. Les billes ! Je vais juste un peu de moi. Alors, en fait, on était posé sur le canapé. C'est le moment où je suis pensé me démaquiller, bien sûr. On regardait les infos. Et soudainement, l'envie de filmer mes vues. J'en ai parlé à mon acolyte à côté de moi. Acolyte. On était posé et on s'est mis à raconter nos anecdotes, nos souvenirs, notre nostalgie de Terminal. Qu'on voulait vous partager parce que c'était drôle. Et je pense qu'on n'a pas raconté tout à l'heure. En fait, vous savez quoi ? Je me suis tellement habituée que j'allais continuer ma phrase. A tes soins, mon chéri. Je veux dire merci. Allez, dépêche. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous raconter nos pires anecdotes de lycée. Et pas que de notre vie en mode cosy, chaud au canapé, démaquillage parti. Je ne suis jamais maquillée de toi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu veux commencer par quoi ? Quand on était petit ? Bah oui, chronologiquement. Je n'en ai pas autre que toi. Oui, mais c'est vêtement. Ok. Alors, une anecdote sur moi que du coup j'ai appris, évidemment par mes parents, c'était que quand j'étais petite, je ne marchais pas à quatre pattes tout droit. Je marchais à l'envers. À quatre pattes. À quatre pattes. À quatre pattes pour un pattes. Je marchais à quatre pattes à l'envers. C'est une de mes anecdotes. Commence juste par le titre. L'intitulé. L'intitulé... Et après, tu te demandes si elle est vraie, elle est fausse. L'intitulé... Doudou, casse-gueule. Alors, il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais un an et demi. Je devais devenir ingénieur en bâtiment. C'est faux. C'est totalement faux. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de doudous, beaucoup de peluches et j'avais un parc. Parce que je faisais tellement de conneries que mes parents me clôtraient dans un parc. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis tous les doudous dans un coin. Je fais une échelle, un escalier, comme ce que vous voulez. Et je vais sortir du parc. Ça fait de l'autre côté, il n'y a pas de doudous, pas d'escalier, pas d'échelle. Le carrelage. Le parc, il faisait bien un mètre... Ouais, facile, un mètre de haut. J'ai monté, j'ai monté, j'ai monté. Mon crâne est descendu tout seul. Il a fait connaissance avec un monsieur qui a un âge. Et ensemble, ils ont eu un bébé. Il s'appelle le traumatisme crânien. Je ne sais même pas si j'avais un nom. Voilà la première ligne. Et donc, pour ceux qui connaissent mon chéri in real life, c'est d'où viennent ces conneries, ces blagues de merde, etc. Je pense que le départ a été là. C'était à ce moment-là sur le carrelage. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, mon micro, il n'est pas bien. Tout à l'heure, on parle, on parle, mais ça a dû être dégueulasse, le son. Hello, je suis la petite voix du montage. C'était pour te dire que j'ai dû retirer une anecdote parce qu'elle était vraiment inutile et je ne voulais pas te faire perdre ton temps. Donc, je te laisse sur la suite. Je t'ai dit, j'en ai pas. J'en ai peut-être une autre, mais pareil, ce n'est pas amusant. En fait, je ne m'en souviens pas de mes anecdotes quand j'étais petite. Quoi qu'il en soit, j'en ai une autre, c'est plus avec mes soeurs aussi. C'était que nos parents, le soir, ils nous mettaient un putain de contrôle parental. Et un soir, on a trouvé le mot de passe. Et on n'a jamais dit... C'est une delphine ! On n'aurait jamais dit qu'on avait trouvé le mot de passe. En fait, pendant que j'étais en train de raconter cette anecdote, j'en ai une autre. À l'époque, j'ai joué beaucoup à Abo. Abonnez-vous ! Vous voyez ? Alors, ce que je vous disais, le traumatisme crânien, le carrelage... C'est bon, ça... Vous comprenez, hein ? Bon ! Je jouais beaucoup à Abo. Et il faut savoir qu'Abo, en fait, c'est vraiment un jeu qui est payant, en fait. Pour être beau, pour avoir un personnage qui est beau, il faut payer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé le portable de ma mère. J'ai payé. Elle a eu une facture orange de 200 euros. Je t'ai écouté ! J'ai trop honte ! 200 balles ! Pour des skins ! Sur Abo ! Surtout qu'à l'époque, en fait, les forfaits oranges, ils étaient super chers. Je crois, ils me sentent bien. C'est assez bien. Mes parents, ils n'achetaient pas les téléphones. Ils louaient les téléphones. C'était les iPhones, les premiers. Et ça coûtait cher. Et en plus, moi, j'avais pris mes skins sur moi. Départ. Et voilà. Ah oui, moi, ça... Belle anecdote. Allez, à toi. Moi, moi. Alors, je vais vous dire une anecdote. Il faut savoir que mon père fait un travail, enfin, il l'obligeait à faire des astreintes. C'est-à-dire qu'une fois par mois, il avait une semaine où, 24 heures sur 24, son travail pouvait l'appeler pour... T'aurais vu mon coton ? Je suis désolée, mais ça m'aimé. Il y a quelqu'un de ça. Moi, tu parles pour un peu. Donc, alors, là, c'était pas pendant une astreinte. C'était pendant un stage. Non, mon père était parti en... Non, de toute façon, je n'étais pas là. En formation pendant une petite semaine. Enfin, je ne sais plus, hors de la maison. Et c'était au début que mes parents avaient acheté la maison qu'on avait. Et j'étais pareil, j'étais gamin, je vais avoir 3, 4, 5 ans, enfin, quelque chose dans ces zones-là. Et comme vous l'avez appris, j'avais la fâcheuse tendance à faire pas mal de conneries. Et donc, mon père est parti pendant une petite semaine, sauf que ma mère n'était pas très rassurée d'être dans une grande maison avec que moi, sans mon père, dans un pâclin paumé qu'on ne connaissait pas beaucoup, on va dire. Puis un soir, j'ai eu la bonne idée de mettre deux grandes bottes de ma mère, comme des cuissardes, en fait. Derrière le rideau, en fait, qu'on avait sur la porte, la porte d'entrée a été... C'était une espèce de grosse porte blindée, vraiment épaisse, vachement moche. Du coup, pour masquer cette porte, on avait un rideau. Et un rideau opaque, pas un rideau transport. Du coup, derrière ce rideau, j'avais mis deux cuissardes de ma mère, bien droites. Et ce rideau, qui était assez quand même rigide, j'avais fait en sorte que ça fasse une espèce de silhouette de quelqu'un qui se tenait debout avec une chaise. Enfin, je m'étais démerdé, je ne sais plus comment. Et le soir, ma mère, en sortant de la douche, je ne sais plus comment elle a découvert ça, elle se retourne et voit cette silhouette, cette silhouette, du coup, derrière la porte. Elle a eu une peur bleue. C'était... Comment elle le raconte ? C'était génial. Au début, j'ai très beaucoup rigolé, mais je la connais très bien, cette anecdote. Donc, je souris maintenant. Mais très bonne anecdote. Mais j'en ai pas. Moi, j'en ai plus de quand j'étais petite. Continue, adolescence. École. Bah, c'est pas une anecdote qui est drôle, en fait. Il y a une fois, une camarade de classe a menacé avec un couteau un de mes professeurs. Voilà. Je vous ai dit, mon enfance, elle était très joyeuse. Non, en vrai, elle était chère bien, mon enfance, quand ma mère et tout, elle raconte. Hé, frère, viens. Viens après les cours, on va agresser Mme Solange, là. Elle m'a mis un 8 sur 10. Je vais l'éclater. Non. Donc, moi, j'ai fini. Mais c'est vrai, j'en ai pas d'autres. Troisième anecdote. Pareil, à l'école, t'es en CM1, j'ai failli crever l'œil d'un camarade de classe. Et comment ça s'est passé ? Comment ça se fait qu'en CM1, tu vas crever l'œil d'un camarade de classe ? Avec un ciseau lancé en pleine classe ? Non. Avec un compas, peut-être, en cours de mathématiques ? Non, trop facile. Alors, tout simplement, c'était l'époque des sarbacanes. Dans le cours, on s'enjette 2-3. Bref. Puis, en sortant du cours, je me retourne. Je le vise. Sauf que j'ai un autre pote qui passe à ce moment-là et... POUF ! Dans l'œil. Elle a douillé. Elle est partie aux urgences et je m'étais fait engueuler comme du poisson, mais pire que pourri. Enfin, bref. Enfin, bon, c'était mérité. Parce que, bon, c'est vrai que j'aurais pu lui éclater l'œil. Mais c'était vachement marrant quand même. Moi, je pense qu'on va passer au lycée, là. Moi, j'ai rien du tout à dire sur mon adolescence ni sur l'école parce que, bon, j'ai jamais aimé l'école. J'ai toujours détesté. Donc, j'ai rien à raconter. Par contre, le lycée, je crois que là, on en tire des bonnes. Je crois qu'on était au lycée une classe mélangée, en fait. On était deux spécialités, les spesleux et les btqueux. L'université technologie et sciences chimie ou spcl, bref. Spcl, quoi. Et c'est vrai qu'on avait un petit groupe où on s'entendait plutôt bien et en fait, en cours de physique parce qu'on détestait notre prof de physique qui parlait comme ça. Mouh, je vous parle. La loi d'homme, c'est R.I. carré delta T. U. et d'Aleri. Et voilà. Donc, vous m'apprendrez ça pour lundi prochain. Et ben, du coup, c'est vrai, hein? Oui. Et ben, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les cartouches d'encre de ceux qui écrivaient encore à la plume et il faisait des petites fléchettes et ils les ont balancées Alors, c'est plus compliqué que ça. Sur le... Ce n'est pas des fléchettes, c'est des fusées. Des fusées. Alors, en fait, on prenait la cartouche, cartouche comme ça, on la coupait, on faisait une espèce de deux entailles à la base. Attends, attends. Allez, tu te tins. Un tuto. Tu te tins. On coupait le bout, le bout dur qui est tout en bas. On faisait deux entailles en forme de croix. Donc là, c'est comme ça. Et puis, on mettait un... on faisait un pliage d'un papier qu'on mettait en bas pour l'hérodynamisme comme une fléchette. Et puis, on avait une technique parce que le plafond, il n'était pas deux mètres au-dessus de nous. Il était au moins trois, quatre mètres. Oui, il était haut. Et puis, on mettait un max de col sur le dessus de la fusée. Et puis, on les balançait comme ça. Il se mettait debout pour certains. Ah oui, oui. Il se mettait debout pour que la prof allait y retourner. Et oui, elle a fait chatte, elle était partie. Et c'était à qui... à qui on mettait le plus en une heure. J'ai gagné pas mal de fois. Et puis, on est retournés... Et là, il y a quelques mois. On est retournés sur Paris voir nos professeurs, voir l'école, voir les amis aussi. Donc, gros bisous à vous. C'est à ce moment-là qu'on nous a dit « Mais si vous voulez, vous pouvez retourner dans votre salle. » Qu'est-ce qu'on a dit ? Bien sûr ! Qu'est-ce qu'on a vu ? Nos fléchettes qui étaient encore sur le mien. Enfin, sur le mien. Oui, sur le plafond. Elles y étaient encore. Je crois que j'ai pris une photo en plus. Mais on était mais explosé de rire. Le fait qu'il y ait les fléchettes, c'était drôle. Et je pense une des dernières anecdotes. On termine par la plus drôle, la plus fun, la plus rigolote. Oh mais si ! J'en ai une autre sur toi ! Ok, c'est bon. Il y a celle-ci mais il y en a une autre qui complète un peu la débilité de cette jolie personne. Oui, le fameux torticodab. Torticodab. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça dit tout ce mot ! Alors, on était en cours. On n'était pas ensemble. On était séparés dans... En spécialité. Non, on était en demi-groupe. Donc c'était une ECBSV. Bref. Et du coup, j'étais encore de ECBSV donc pour l'STL. Pendant ce cours, la professeure, donc la prof, pose une question et personne ne lève la main. Moi, comme un bon faillot, qu'est-ce que je fais ? Je lève la main. Au bout de 5 minutes à poser la question, je suis le seul à répondre. Je réponds. Elle me répond « Ouais, c'est parfait. Franchement, nickel. » Elle se retourne. Elle écrit ma réponse au tableau. Je me lève. Je fais... C'est quoi ? Il y a 3-4 ans, donc l'époque du dab intensif. Je me lève, je cale un dab. Le dab était tellement... Il devait tellement être furtif et rapide que mon cou n'a pas eu le temps de réagir. C'est-à-dire que j'ai dabé mais mon cou n'a pas voulu et du coup, je suis sortie en torticolis du cours. Donc le fameux torticodable. Et ce que j'ai adoré, c'est que puisqu'on était séparés, c'est que les autres sont venus me voir parce qu'à ce moment-là, on était ensemble et ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Alexandre, il ne va pas revenir en fait. Il s'est fait un torticolis en dabant. » On part de rire. Il faut savoir une autre chose sur ce fameux torticodable. C'est qu'à la base, c'était un ami qui s'était fait une semaine plus tôt. Un mois plus tôt. On va dire un mois. Il s'était fait un torticolis. Et nous, pour rigoler et tout, pour faire une légende, on a dit qu'il avait fait son torticolis en dabant. Et c'est vraiment une légende qui a couru dans les couloirs. Mais vraiment. Vraiment. C'était la légende. Sauf que Alexandre, l'a vraiment réalisé. Et donc, les gens s'en foutaient bien de sa gueule. Voilà. Et c'est une bonne anecdote. pendant une ou deux semaines, j'ai dû la porter. Et évidemment, tout le couloir a été au courant. Bien sûr. Tout le couloir. Tout le couloir. Tout le couloir. Et du coup, c'était vachement marrant. Ouais, non, c'était super drôle. J'en ai une autre anecdote sur le pas doué Alexandre. C'est qu'un soir, je crois que c'est ça, je devais venir pour la première fois chez toi. Ah oui. Et du coup, t'as rangé ta chambre. Ah oui. Alexandre, en voulant mettre sa couette au-dessus de l'armoire. Qui fait environ 2m10. qui fait notre hauteur là sous le plafond. Eh bien, il s'est tordu la cheville. On rejoint la couette. On rejoint la couette. Comment j'ai fait ? Ben oui, très simple. Il a sauté. J'ai pris ma couette, j'ai sauté. En sautant, je l'ai balancé sur l'armoire. J'ai mon pied gauche qui a atterri. J'ai ma cheville droite qui a atterri. Cette même soirée, elle est venue et je m'étais fait mal la première fois qu'elle rencontre mes parents. Mon oncle, ma tante, mes cousins, ma soeur et mon beau-frère. On leur dit combien de temps ça faisait qu'on était ensemble ? Ça faisait une semaine qu'on était ensemble. C'est quoi le repas ? C'est un repas d'anniversaire pour moi. C'était mon anniversaire. On fait quoi ? Pour moi ! Pour moi ! Sauf que mon père, un mois et demi avant, un autre repas de famille, il a eu la bonne idée de se dire mais les gars, est-ce qu'au prochain repas de famille, on ne ferait pas un repas Koh Lanta ? Qu'est-ce qu'est un repas Koh Lanta ? Vous allez vous demander. Mais c'est simple. Koh Lanta, ça vous dit quoi ? Ça vous dit manioc, insecte, poteau, non, pas poteau. Mais tout ce qui est par rapport à la bouffe, la bouffe et Koh Lanta, ce n'est pas quelque chose qui se rapproche. Du coup, qu'est-ce qu'on a bouffé ce soir-là ? Alors, des sauterelles, des grillons, un scorpion noir, une araignée, si je ne dis pas de canon. Il y avait un cake aux blattes et aux esticots. Et à côté de ça, il y avait quand même des côtes de bœufs, c'est normal. Mais la première fois qu'il a rencontré ma famille, on bouffait des blattes. Yes. Bonne impression. Tout à fait. Et voilà. Et voilà. C'est la fin de mes anecdotes. C'est vrai qu'au départ, en voulant faire cette vidéo, il était grave pas motivé. Résultat, je crois que c'est lui qui a animé plus sa vidéo que moi. Et voilà. Donc sur ce, on vous fait des bisous. Oui, je vais revenir, je vous le promets. Simplement, je passe mes partielles et je suis à vous. Mais ça va, parce que mon travail était en ton partielle. Parce que je... Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que je travaille en même temps dans une boutique. Tu viens dire au revoir, quand même ? Oui. A beau. Mais vous. Putain. C'est cool. Sous-titrage ST' 501